Qu'est-ce qui fait un bon poêle à bois de manière pratique ? On en trouve de toutes formes avec toutes sortes d'options, mais aujourd'hui décryptons l'éventail des designs qui s'offrent à vous sans négliger l'ergonomie qui vous facilitera la vie au quotidien. Le design, cubique au rond, petit au rond, mural, de plein pied ou suspendu, le choix de la forme, ce n'est pas ce qui manque pour choisir son poêle à bois. Aujourd'hui, les marques distribuées par Asgard proposent plusieurs options de hauteur de foyer pour faciliter le rechargement, mais aussi pour mettre en avant la flamme dans votre décoration d'intérieur. De la même manière, certains modèles proposent des vitres latérales et il existe plusieurs solutions d'habillage pour jouer sur les couleurs et les matières. Mais le design peut aller beaucoup plus loin. Vous pouvez avoir le choix de votre plaque de protection, de l'aspect du conduit pour un style plus industriel, ou même carrément faire le choix de cacher son conduit avec un insert par exemple. L'ergonomie. Le choix du design étant très personnel, ça vous appartient. En revanche, pour votre confort et faciliter votre vie, on peut parler ergonomie. Chaque appareil propose une multitude de petites options intégrées qui font vraiment la différence au quotidien. On peut aborder la poignée main froide. Indispensable. Le système de butée de porte. Pratique. Le cendrier à ouverture silencieuse, bien plus agréable. La fonction boost pour ranimer les braises, l'équivalent du vieux soufflé pour les cheminées. Certains poils sont équipés de compartiments pour ranger le bois, mais attention tout de même à ne pas bloquer l'arrivée d'air. La fonction rotative est aussi proposée par plusieurs modèles de chez Linders, comme le Deina, et prendre place directement au centre de l'espace de vie, pour faire de votre chauffage la pièce maîtresse de votre maison. Bref, toute un tas d'options proposées notamment par les marques Contura, Linders ou Norpace, qui optimiseront chaque allumage et simplifieront sans aucun doute votre vie au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...